Bonjour et bienvenue dans cette première session de The Witch and the Hundred Knight, deuxième du nom. Le premier opus a été terminé avec la Bad Ending, du moins c'est le nom qui est donné dans cette franchise pour la véritable fin. La True Ending qu'on aurait dans d'autres jeux, celle qui permet d'avoir un peu plus de contenu et une fin un minimum honorable. C'est vrai que les autres fins sont assez compliquées, du moins dans le premier opus. Je me suis encore renseigné sur quoi faire pour avoir les différentes fins dans ce second opus. On va profiter de cette première session pour faire une découverte presque totale, pas tout à fait, dans la mesure où j'ai quand même regardé 2-3 petites images dans des vidéos diverses pour voir l'interface du jeu. Je vais vous cacher 2-3 petites choses avec la caméra, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas d'interface dans le jeu. Donc je vous cacherai 2-3 trucs, mais je vous dirai en même temps en quoi ça consiste. Si vous n'avez pas vu les sessions ou vidéos sur le premier The Witch and the Endred Knight, je ne sais pas s'il est nécessaire de connaître ce dernier pour pouvoir profiter du deuxième, sachant qu'aucun des personnages présents sur la jaquette du deuxième ou sur l'arrière de la boîte n'ont l'air d'être des personnages du premier. Et on va voir ce qu'il en est vraiment. Commençons en tout cas une nouvelle partie avec les fameux tips qu'il a fallu lire au final dans le premier opus. Et je n'ai pas vraiment lu celui-là, mais ça avait l'air bien. Mon enfant, mon enfant, de... Même si là, arrête une effigie. Depuis, les souvenirs m'ont très cher. Ils ne devraient pas être avalés. Tu ne seras jamais une gemme, mon enfant. Je devrais te garder. Je ne devrais jamais te laisser devenir une gemme. La peur, la peur. L'aigle de la mort. Ne t'élève pas pour avoir une vue. Ne essaie pas de voir les profondeurs. Ne suspecte pas la vérité. Bon, reste dans le flou, quoi. J'avais, c'était les options. Mais c'était plus fort dans le menu principal et dans les options que ce qu'on a là. Donc, il faudra très certainement que je vous augmente la musique et les voix, finalement. Ah, c'était peut-être juste la vidéo qui avait un problème. Parce que là, la foudre a l'air plutôt bien, plutôt OK. Et j'avais les voix un petit peu fort dans le premier opus. Bon, là, la musique est un peu mieux que dans la cinématique d'avant. Un village caché de l'œil humain. Un endroit couvert par les nuages. Et je n'ai pas le temps de lire la suite. Le village équé dans le territoire Hochberg. Avec une grosse huméraille et tout ça, un village reculé et caché. Non, mais là, la musique, elle est très bien. Je pense. Et là, les voix, ça va. Regarde, je peux mettre un cran au-dessus, mais c'est bien. Non, je pense que c'était juste la première scène qui ne devait pas utiliser la même technologie que le reste. Et du coup, avoir un mixage un peu particulier. Ça devait être une scène cinématique, alors que là, on est dans la phase visuelle nouvelle du jeu. Bon, et comme d'habitude, comme le premier opus, en tout cas, les textes seront en anglais. Vous aurez le droit à une traduction, on va dire, émancipée. Une traduction libérée de toute obligation quant au fait de vous donner absolument toutes les infos. Un mec, il vous donnera un minimum l'idée, la notion de ce qui se passe et des personnages. Même si vous ne parlez pas anglais. Que devrais-je faire ? Il faut que je fasse quelque chose. Mais les adultes m'ont dit de ne pas le faire. J'ai si peur. Je ne peux pas être effrayé maintenant. Mil m'a besoin de moi. Vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous avez trouvé ma sœur ? Est-ce que vous avez trouvé Mil m'a ? Non. J'ai poussé les recherches jusqu'à l'autre côté de la forêt, mais on n'a rien trouvé d'autre que sa chaussure. Peut-être que son esprit est parti ailleurs. Alors dans ce cas, Mil m'a serait... Non, tu mens. Les dieux n'auraient jamais pris Mil m'a. Jamais. Les dieux ne prennent que les mauvaises filles comme moi, n'est-ce pas ? Amalie. Amalie. Je ne peux pas dormir. Amalie. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te reposer un peu ? Tu n'as pas dormi depuis hier. Je ne peux pas. Quand je ferme les yeux, je vois Mil m'a en train de pleurer. Elle pleure parce qu'elle est toute seule. Elle a besoin de moi. Ah, Maman, j'ai trouvé Mil m'a. Oh, la morve. La morveuse. Je t'ai déjà dit de ne pas faire des blagues comme celle-là. Ah, Mil m'a. Elle a un très chelou au milieu. C'est peut-être un cheveu. Au milieu de son front, là. C'est un cheveu. Je me suis attendu que ce soit bleu. J'ai l'impression qu'elle s'est fait couper le front. Elle s'est peut-être blessée dans la forêt. Peut-être une égratignure. Si, si. Euh, si, si, grande sœur. Mil m'a. Ah, tu es couverte de boue. Grande sœur, ça fait mal. J'étais si effrayée. Si quelque chose t'était arrivé. Oh, Mil m'a. Je suis si contente. Désolée. Je ne voulais pas faire pleurer. Sœurette. Je vais appeler Sœurette pour Sissi. Ah, tes mains. Elles sont si chaudes. Mais où est-ce que tu as donc fourré ton nez, Emile ? Mais où est-ce que tu es partie courir ? Je voulais ramener à Sœurette une fleur de mana pour son anniversaire. Une fleur de mana ? Tu n'es pas allé dans les terres battues, non ? Terres invagues. Dans les terres de Durga, n'est-ce pas ? Durga, tu veux dire les terres interdites ? Alors, Milm, tu sais que tu n'es pas censé aller là-bas. Alors, alors. Soyez gentil. Elle a réussi à revenir. Milm, tu as une coupure. Est-ce que tu t'es fait mal à la tête ? Hein ? Ah, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire ? Alors, est-ce que vous avez avalé votre dentier à nouveau ? Ce n'est pas une coupure. C'est un œil, un œil de sorcière. Milm, elle est infectée par la maladie des sorcières. Non. Milm, elle est infectée par la maladie des sorcières. Quoi ? Comment ? Maladie des sorcières. Imbécile de fille. Combien de fois est-ce que je te l'ai dit ? Un enfant ne devrait pas parler comme ça. Mais... Mais c'est la pire, cette mère, là. Elle répète ce que les autres viennent de dire. Ce qui n'est pas un gros mot, d'ailleurs. Elle bolosse sa fille en la traitant de tous les noms parce qu'elle répète que c'est genre... C'est genre... Isabella ? Sorette, est-ce que je suis malade ? Amalie. Éloigne-toi d'elle. C'est infortuné, mais... Milm ne peut plus être sauvé. J'ai amené une flèche d'argent. What ? Ah bon ? Désolé, Milm. Ce ne sera qu'un tiers. Ça fera un peu mal. Mais après, tout sera fini. Je te le promets. Non. Ne te mets pas en travers de son chemin, Amalie. Si cet oeil sur son front s'ouvre, alors ce sera d'autre fin à tous. As-tu oublié ce qui s'est passé il y a de cela trois ans ? Cette ville a été attaquée par une sorcière. Elle a tué tes parents. C'est vrai, ça. Ah, tu devrais haïr les sorcières plus que n'importe qui. Oui, c'est vrai. Et si on ne s'en occupe pas maintenant ? Alors, peut-être que tout ça va pouvoir se... pas répandre, mais... Ah, peut-être que ça va contaminer tout le monde. Il faut qu'on la tue. Essaie de comprendre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis tout ce qu'elle a. Et elle est tout ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va quitter le village. Pour toujours. Vous ne nous verrez plus jamais. En avant, Milm. Laisse-les partir. Ce ne sont que des enfants. Ils ne dureront pas une semaine. Ils seront mangés par les démons de la forêt. Et ce... Ce sera sans doute... Un acte de pitié. Un contexte extrêmement haut ! Stylé ? Je crois que dans le premier, on n'avait pas d'illustration comme ça. Sauf dans le générique de fin. Mais sinon, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des illustrations qui prennent tout l'écran. Très jolie. Très belle illustration. J'ai l'impression qu'on est dans un contexte... J'insiste pas trop dessus, je vais juste le dire là, entre les deux scènes. J'ai l'impression qu'on est dans un contexte extrêmement différent du premier opus. Alors, avançons et voyons ce qu'il en est vraiment. Elle se arrête, j'ai peur. Je sais, Milm. Mais... Regarde. Moi aussi, je suis effrayé. Mes jambes tremblent, tu vois ? Mais t'inquiète pas. Je te protégerai, Milm. Je sais que... Je pourrais... Je pourrais... Soigner... Ta maladie. Elle va s'en sortir. Elle doit s'en sortir. Je laisserai pas la sorcière... La maladie de la sorcière... Gagner. Très jolie illustration qui aura duré trois dialogues. Trois répliques. Première partie, chapitre 1. La sorcière... Et la maladie de la sorcière. On garde la même structure, du coup, avec... Un an plus tard. Avec des... Des parties, maintenant, qui remplacent les actes. Et des chapitres à l'intérieur de ces parties. Et des titres avec la sorcière et machin. Oh ! Pareil, hein. Décor... C'était surtout... Il y avait deux, trois... La branche pourrie VR. Je sais pas ce que c'est. Mais très bien. On avait déjà des... La chambre d'opération de cette même aile. On avait déjà des... Des décors différents dans le premier. On avait pas des... Des grands panneaux qui montraient que le décor, des trucs comme ça. Stylé. Nous allons maintenant procéder... A la... A la chirurgie de la liaison... Non. Hein ? A l'opération chirurgicale pour enlever la lésion... de la patiente qui montre des signes... D'hexon syndrome ou maladie de la sorcière. Le nom de la patiente est Milme. Il s'agit d'une fille de 9 ans. Son code de sorcière est 666. Rosa Marken. L'anesthésie fait FM. Je vous montrerai du coup un peu le son des voix et... Juste le son des voix je pense. La musique est bien. Lorsqu'on sera plus en cinématique. Moi je pourrais aller dans le menu sans sniper quelque chose. Donc l'anesthésie est en effet. Le poux et la pression sanguine sont stables. Le parasite... L'administration du parasite magique a vu sa procédure complétée. Que dit son... Son... J'ai envie de dire thermomètre mais c'est pas pour la température. Son outil de métrique. Où en est son pouvoir magique ? Ils sont capables de mesurer la mesure de son pouvoir magique. Qu'en dit la mesure de son pouvoir magique ? Aucune activité. Très bien. Alors prions que cette poupée qu'elle a amenée avec elle lui porte bonne chance. Commençons. Je vais maintenant faire une incision avec le scalpel résistant à la magie. Ici monsieur. Voilà opération. Oh stylé. Enfin stylé. La scène en elle-même est dégueulasse c'est une opération mais... C'est vrai qu'on les voit à l'arrière maintenant. Il y a des efforts qui ont été faits sur le côté visuel. L'incision du front a été complétée. Je vais maintenant enlever l'œil. J'ai besoin du forcep résistant lui aussi à la magie s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Bah non ils sont au milieu d'une opération. Faut pas s'arrêter maintenant. La poupée. C'est peut-être la poupée qu'elle a ramenée mais on la voit derrière. Assistant B c'est un Red Knight. C'est le moi du jeu d'avant. Mais du coup j'étais merchandisé. Genre j'ai une brande. J'ai une marque. On a fait des poupées de moi. C'est incroyable. Le pulse est en train de baisser. La pression s'enguerait aussi. Impossible. Je l'ai à peine touché. Ça continue de baisser. Arrêt cardiaque. Commencer la manœuvre de résurrection. Administrez lui de l'épinéphrine. Je connais pas tous les mots médicaux et machin mais bon on fait ce qu'on peut. Le patient ne répond pas. Plus aucun poup. Ah ouais. C'est devenu glauque très vite. L'opération a échoué. Je suppose. Il y a encore des choses que même moi. Que même nous. Le Weiss et Ritter. Ah donc W R c'est le nom de l'entreprise. C'est le Weiss et Ritter. Alors je sais pas ce que c'est. Weiss en allemand c'est blanc. Mais Ritter je sais pas ce que c'est. Attendez. Je vais voir si j'ai moyen d'avoir une traduction de Ritter en allemand. Voyons voir. Si je fais allemand-français. Il y a de l'allemand là-dessus ? Oui. Allemand-anglais. Allons-y. Euh Ritter. Ah c'est un chevalier. C'est knight en anglais. Donc les chevaliers blancs. C'est le Weiss et Ritter. Il y a même des choses que nous. Le Weiss et Ritter. Donc je vais continuer de le dire en allemand. Mais on sait que ça veut dire chevalier blanc. Ne savent pas à propos de l'exemps syndrome. Ce n'était pas ce que ce coquin de nous ne voulait. Mais faisons en sorte que cette petite fille ne soit pas morte en vain. Et utilisons cette expérience pour nous aider avec les prochains patients. Mathieu. J'aurais aimé ne pas avoir ou demander cela. Mais veuillez s'il vous plaît dire à Amalie ce qu'il s'est passé. Elle n'est pas encore revenue de sa mission. Alors elle doit encore être au camp. Près de Eke Village. Quel village du début du jeu d'ailleurs ? Enfin de la première scène. On ne reviendra jamais mais on fait des missions à côté. Compris. Jacques. Je vous laisse le fait de s'occuper des sanitaires. Nettoyez-moi tout ça. Scellez le corps dans une pochette dans un sac de cadavres résistant à la magie. Purifiez les outils chirurgicaux avec de l'eau bénite. Ils sont vachement préparés. Je vais écrire le rapport d'opération. Bien monsieur. La Jacques qui est en train de s'occuper de l'outillage. Elle est debout là ou c'est juste... Non. D'accord. On va imaginer qu'elle est couchée. On dirait que la poupée de Renrenite... Ah mais du coup on est même connus quoi. Genre le monde entier sait quelle forme on a. On peut être vendu dans les meilleures boutiques. C'est pas vrai que la poupée de Renrenite... Elle ne t'a pas porté... Enfin n'a pas été un très bon charme pour te chance. Porte bonheur voilà. Très bon port de bonheur. Je suis désolé. On n'a pas pu te sauver Mim. Mais au moins tu peux dormir avec ta poupée favorite. Ok ? Je te promets qu'on va trouver un moyen de soigner l'exem syndrome. Alors repose-toi en paix. Oh ils ont l'air gentils. J'ai l'air de faire ce qu'ils peuvent. Bon je vais jouer que nous on va jouer une sorcière dans ce contexte. Donc ça va être un peu... Ils ont l'air très gentils. Mais à mon avis on va aller boloss. Parce que viendra un moment où ils vont essayer de nous arrêter. Parce qu'on va être avec une sorcière. On ne sait pas encore qui. Mais à un moment donné. Peut-être avec Milm du coup. Mais bon. Elle est censée être morte. Mais vu qu'elle commence à faire la lumière. Ça a dû être mon imagination. J'imagine que je suis devenu un peu trop attaché. La mesure de ses pouvoirs magiques qui est en train de crever le plafond. Ça ne peut pas... Oh du coup je vais jouer à la poupée moi. La poupée va devenir le Premier Knight. Oh. Elle s'est éveillée. Alarme. L'alarme d'urgence. Ah c'est elle qui est sur la jaquette. Avec la grande sœur. Ah bon sang. Je ne peux pas bouger. Ah ouais. Je n'ai quasiment plus de magie. Hé. Ah c'est à toi que je parle. Le mec avec les yeux globuleux là. C'est nous. La poupée du Henry Knight a bougé. J'espère qu'on est devenu autre chose qu'une poupée aussi. J'espère que mon armure ce n'est pas du tissu. C'est vraiment du métal quoi. Ah je vois. Alors tu es Henry Knight. On vous a posé une question. On a utilisé... On vient de répondre. Ok d'accord. Ça j'imagine que c'est pareil que dans le premier jeu. Ok c'est pareil. Sauf que les choses se sont déplacées. Ah il n'y a plus le fait de faire juste du silence. On peut dire oui. On peut dire non. On peut poser une question. Oui je suis le Henry Knight. One kill. Vous avez choisi de confirmer. Hmm. Donc tu es au moins suffisamment intelligent pour comprendre une question. Et tu as l'air de connaître ton nom. Très bien Henry Knight. Brise mon seau. Hein ? Ah tu ne comprends pas ? Je t'ai créé. Alors sauve-moi. Non ne fais pas ça. Ah les sorcières réveillés sont dangereuses. Ah s'il te plaît. Ne libère pas. Ah arrête donc de jacasser. Henry Knight. Ah ferme la bouche de ce mec. Ah je n'ai pas envie d'aller gentil. Ah je n'ai pas envie d'aller gentil. Je choisis de dire non. Quoi ? Ah tu n'as pas peur n'est-ce pas ? Je t'ai donné quelques-uns de mes pouvoirs. Il n'y a pas moyen que tu puisses perdre contre un humain. Alors dépêche-toi et occupe-toi de lui. Bon on va obéir comme un bon petit Adronite du coup vu que visiblement lui n'est pas en mode de morale. Il avait l'air gentil jacques. Ah c'est génial. Continue Adronite. Nous sommes maintenant libres. Ah non libère-moi. Oh ces petits bâtards m'attachés comme ça je vais leur faire payer. Mais je suis trop fatigué maintenant. J'ai utilisé la majorité de ma magie pour pouvoir t'amener à la vie. Oh cute. Et il y a quelque chose qui se balade dans mon estama en train d'avaler le reste. De sa magie j'imagine ça doit être le parasite dont il parlait. Je crois qu'ils ont parlé de quelque chose comme un parasite magique. Il va falloir que j'arrive à enlever ce truc là. Ah il va falloir qu'on enlève ce truc de moi en premier. Adronite s'approche de la sorcière au troisième oeil. Et balance soudain sa main dans sa gorge. En plus on a des mains énormes. Ah stupide poupée. Ne balance pas tes mains super sales ici. Oh. Ah tu ne sers à rien. Va réveiller ce mec qui est sur le sable. Ah oui ok ok ok. Tu devrais savoir quoi faire. Réveille les comme un manarial de vrai. Je pense que c'est un manarial mais très bien. R-Rosa ? Tu as libéré ton seau. Hein ? Rosa ? C'est mon nom ? C'est ton code d'identification. On donne à nos patients avec la maladie de la sorcière des noms de code. Je n'aime pas ça. Je vais choisir mon propre nom. Très bien. Que pensez-vous de ça ? Mon nom est Shelka. A partir de maintenant que personne n'ose m'appeler autrement. Tu comprends ça Henry Knight ? Il est en mode OK si tu veux. Ah j'imagine que tu ne peux pas parler. Ça me va. Maintenant que j'ai choisi un nom allons de l'avant. Hé toi. Dis-moi comment enlever mon parasite magique. Eh bien. Pauvre Jacques. Quoi ? Ah je ne peux pas t'entendre. Adrenaline. Pauvre lui la bouche. Peut-être que ce sera plus simple pour lui de parler. Oh. Attends. Un. Un. Un antelmatique ? Ça devrait suffire. Si tu bois. Une potion appelée apamectin. Ça va le forcer à sortir. Oh. Eh bien voilà. Voilà qui retrouve sa voix. Je savais que tu pouvais le faire. Alors. Où est-ce que je peux trouver cette potion ? Je. Je ne peux pas. Ah désolé. Quelque chose s'est bloqué dans ta gorge. Adrenaline, plongis donc tes griffes pour pouvoir le lui enlever. Ah non non non. Ok. Je vais vous dire. La. La. Les appartements du. Du maître des lieux. Non ? Comment on dit. Quartermaster. C'est le maître du quartier. C'est le patron de cette halle là j'imagine. Tous. Tous les médicaments se trouvent là-bas. Ah le. Comment on va l'appeler. Comment on va dire ça. Moi je sais que c'est un nom en particulier. Quartermaster. Euh. C'est pas un chef de chantier. Quartermaster. Ah mince je suis resté en anglais. Anglais allemand. Honte à moi. Ah anglais français. Quartermaster. Quartier maître. Maître de quartier. Bah oui bien sûr. Le quartier maître. C'est ce gars qui. Qui a. Qui a. coupé ma paupière. Bah oui c'est lui. C'est tout ce que tu voulais. Bah ouais. Alors laisse moi partir. J'ai oublié de demander. Où se trouvait la chambre. Très bien. Il va tout simplement falloir. Que l'on cherche. Dans chaque chambre. Jusqu'à ce qu'on le trouve. En avant. En a night. Ok donc on a. On est une poupée à la base. Elle a trouvé un chapeau. Au passage. Et on a maintenant. Shulka. Qui est notre nouvelle métalia. J'imagine. Ah il a dit quelque chose. A propos. Du bureau. Du quartier maître. Allons trouver. Henry Knight. Henry Knight. va constamment consommer. Des gigacalories. Oh cette musique. C'est une des musiques du premier. Qui sont en haut à droite. En haut à gauche. Pardon. De l'écran. Ah oui d'accord. Donc maintenant. C'est notre petite poche sanguine. Les gigacalories. En échange de ces gigacalories. Les PV. Vont se restaurer automatiquement. Quand les gigacalories. Approche de zéro. Le random knight. Les capacités du random knight. Vont diminuer. Le random knight. Va bouger. dans la direction. Du joystick gauche. Maintenez le. Pour dacher. En dachant. Vous pouvez bouger. Le joystick gauche. Dans n'importe quelle direction. Comme ça. Hold down. Je sais pas ce qu'il veut dire. Par down. Là. Oui. C'est croix. C'est croix pour dacher. Très bien. Pas de soucis. Comment. Je peux pas accéder aux options. Non. Je vais pas pouvoir vous changer. le volume pour le moment. C'est la vie. Ah. Ah non. D'accord. Il n'y a pas besoin. De pieds sur une touche. Pour dacher. Et ça consomme bien. Un peu plus de gigacalories. Quand je dash. Mais ça a l'air. De peser moins lourd. Que dans le premier. Et surtout. Il n'y a pas l'air. D'y avoir de stamina. Ou du moins. Dacher. Ou sprinter. Plutôt. Il n'a pas l'air. De consommer de la stamina. Intéressant. Changer votre point de vue. Avec le joystick droit. Afin de regarder. Les. Les environs. Bougez la caméra. Quoi. R3. Donc. Cliquer sur le joystick droit. Va pouvoir. Va permettre de pointer. La direction vers laquelle. André Knight regarde. D'accord. C'est assez classique. On a un truc. R1 plus carré. Rond et tout ça. Maintenant aussi. Il y a un truc. Il y a pas mal de nouvelles features. Eh. Il y a quelque chose par là. Je laisserai personne se mettre en train de notre chemin. André Knight. Bas cet ennemi. André Knight attaque avec carré. Ok. ah oui j'ai une épée j'ai juste un vieux coup d'épée dégueulasse dans ses débuts joueurs en même temps est-ce que je peux non j'ai pas l'air de pouvoir viser pour le moment en tout cas on va attendre qu'on nous dise les choses pour tester et après la première session j'essaierai dire les tips si jamais je les trouve quelque part c'est plutôt pas mal tu as gagné une récompense équipe ça et balance la source à chaque cas vous donne une arme équipe là et avancer si vous appuyez sur droite l'écran d'équipement va être affiché équipe 3 armes dans l'ordre j'ai pas plusieurs weapons lot là quand j'essaie les touches en haut ça fait rien donc il faut vraiment faire les trucs du tuto d'abord on visitera plus tard donc j'ai toujours d'ailleurs des aptitudes enfin des mon facette wonder night en l'occurrence qui a des stats par rapport aux types d'armes les types d'armes ont les mêmes pareil pour les armures et après j'ai de l'attaque et de la défense d'accord j'ai une crappie sword ici commune elle a un rang des types de dégâts donc on va retrouver slash blount et magique j'imagine point d'attaque et catalyst crafting je sais pas ce que c'est déjà dans le premier jeu il y avait des trucs de d'amélioration et quand j'ai jamais utilisé ça devait être un truc pour pour la tour des illusions donc on verra ce qu'il en est ah on a des dégâts basés sur des attributs ok attaque bonus critique bonus de la paix bonus et du bonus de troisième aïe qu'on ne connaît pas encore ont des épées de perdant énorme un peu plus d'attaque bah je vais mettre d'abord les épées si j'ai aucune différence j'ai l'impression qu'il ya plus de questions d'emplacement là je peux les mettre dans n'importe quel ordre que ce sera pareil donc faisons ça comme ça les premiers dégâts les bons dégâts au début et puis voilà alors je peux faire un combo à trois coups ça commence fort contre je sais pas ce que c'est que ces bestioles pour les chevaliers blancs mais les vice writer mais ils en ont plein level up à papa papa nouvelle compétence à organiser compétence en montant de niveau maintenant alors mais regarde toi tu deviens plus fort alors si tu te bats si tu te bats de temps en temps tu deviendras meilleur intéressant un an est gagne de l'expérience quand il bat des ennemis quand on se garde suffisamment d'expérience quand on en stock suffisamment un an est va monter de niveau quand un an est monte de niveau sa vie son nombre de points de vie à son attaque et sa défense vont augmenter basiquement un rennais devient plus fort via des montées de niveau vous pouvez débloquer de nouvelles compétences et également acquérir des points de compétences dont vous avez besoin pour les apprendre ces compétences équiper ces compétences vous permet d'exécuter de puissantes attaques pressé gauche pour pouvoir aller sur l'écran de customisation des compétences donc la personnalisation on a acquis la enfin on nous demande d'acquérir la compétence c'est les slash qui ici et de toute façon je peux pas encore me balader donc on va prendre six les slash et puis on va pas poser de questions level an acquired je n'ai pas acquis le niveau a peut-être que je pourrais monter son niveau par la suite très probablement ça coûte 12 ap ça pourrait faire de faire des dégâts de slash 7 coups en dégâts de slash le haut de level je ne sais pas ce que ça veut dire il faut que je sois au moins niveau 2 pour pouvoir choper ses compétences intéressant ça coûte un point j'en ai trois d'accord maintenant il faut mettre la compétence 6 les slash faut la paramétrer appuyer sur croix pour la paramétrer oh oui elle a neuf niveaux là mettez la compétence 6 les slash sur r1 plus carré vous pouvez utiliser de puissantes compétences une fois qu'elles sont mises qu'elles sont paramétrer 1 plus carré comment je fais cette skill ah d'accord très bien beaucoup de nouvelles choses enfin beaucoup de nouvelles choses des nouveaux systèmes en tout cas des menus qui ont l'air aussi revisité enfin une interface en général qui a visité moi au niveau ce que je vous cache finalement je vous cache pas grand chose je vous cache mes points de toshka en bas qui sont 99 et c'est tout vu qu'on a la caméra vraiment dans le coin de l'écran vous voyez quand même ma barre d'expérience au dessus de moi je pensais qu'on ne la verrait pas mais finalement si ça alors je peux pas esquiver ni rien j'ai pas besoin d'avoir une touche d'eské je vais essayer le r1 carré là oui oui j'ai gagné un cookie quand vous battez des ennemis des objets peuvent tomber quand vous mettez plusieurs coups d'affilée un bonus de combo va apparaître qui aura pour résultat de permettre à des objets encore plus rares de tomber intéressant les boîtes à objets quand vous détruisez un coffre trésor ou que vous battez un ami un objet une boîte à objets peut apparaître il y a différents types d'objets dans différents types de boîtes à objets tous les objets autres que des objets de soins peuvent être trouvés de cette manière on peut pas avoir d'objets de soins comme ça ah c'est fini les wii de gomme comme ça aussi mais il ya un truc et l'initems ah non pardon j'avais pas fini c'était une phrase sur de ligne tous les objets en dehors des objets de soins que vous trouvez de cette manière vont être stockés dans votre estomac alors les objets de soins ça veut dire que je les ai directement si c'est le cas c'est plus gentil que le premier jeu ce qui est très bien donc on a des objets de soins en vert des armes en rouge armure et accessoires en bleu donc ça c'est ce qu'on connaissait déjà je vais faire beaucoup de comparatif avec le premier jeu le temps qu'on apprenne les systèmes forcément ensuite on a des collectibles pour la vente et le craft on va avoir du craft dans des boîtes blanches et des catalystes pour le craft dans des boîtes jaunes intéressant vous pouvez également gagner de la vie regagner des giga calories et soigner des altérations d'état après c'est le bouton du milieu de la balle est le touchpad sur ps4 assise afin de faire apparaître le menu d'objets de soins d'accord vous avez utilisé quelques giga calories ainsi un objet de soins à utiliser un objet de soins pour restaurer vos giga calories d'accord ouvrez le menu des objets de soins avec le touchpad sélectionné avec le joystick gauche utiliser l'item l'objet avec le bouton croix essayer d'utiliser un cookie alors on a quoi comme objets on a le wheat gomme de pan fry de blue spirit j'imagine que tout ça c'est pareil 25% de vie 50% de vie et je crois que c'est 10% donc on a une augmentation assurée et à la suite c'est toute la vie 10% de giga calories 35% giga calories anti grave pils ça c'est un nouveau truc par contre on avait deux trucs bleu avant anti grave pils ça permet de soigner de l'altération d'état lenteur et ça toujours du poison et là ça rend tous les ap directement intéressant